Inflation, les banques centrales en déroute. Le président de la Banque Centrale Fédérale des Etats-Unis, Jérôme Powell, lors du symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, la semaine dernière, en annonçant qu'il continuerait à augmenter les taux parce que cela demeurait nécessaire face à l'inflation qui reste croissante, a jeté la consternation sur les marchés financiers, lesquels ont dans la foulée fortement baissé jusqu'à 5% aux Etats-Unis. C'est entre les lignes l'aveu de l'échec des mesures que la Banque Centrale US, qu'on appelle la FED, a prise depuis le début de l'année pour contenir l'inflation. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question des échecs des banques centrales américaines et de l'Union européenne dans la lutte contre l'inflation. Nous allons voir ensemble quelles en sont les causes et bien sûr les conséquences pour nous. Deux informations avant de commencer. La première, j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie et la crise de l'euro qui s'aggrave, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La deuxième est que vous pouvez retrouver mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous y inscrire pour faire aussi monter la chaîne sur cette plateforme sur laquelle les vidéos, vous le savez, ne risquent pas la censure. Ce qui, par les temps qui courent, devient un élément de plus en plus décisif. Effectivement, avec une inflation qui dépasse maintenant les 8% annualisés aux Etats-Unis, on est loin d'un succès par rapport à l'objectif permanent de 2%. L'échec de la Fed dans la lutte contre l'inflation est simplement spectaculaire. Ce résultat est à mettre en relation avec un programme de hausse des taux insuffisamment énergique pour espérer avoir l'efficacité de la Fed au début des années 1980 pour casser l'inflation. Rapidement, une parenthèse, au début des années 1980, le nouveau président de la Fed, qui était alors Paul Volcker, avec une inflation qui atteignait 14%, avait monté les taux d'intérêt jusqu'à 20%. Autrement dit, il les avait montés à 50% au-dessus du taux d'inflation. Si M. Powell voulait faire la même chose, il faudrait qu'il monte les taux américains. Et même chose d'ailleurs pour la Banque Centrale Européenne, il faudrait donc monter les taux sur les deux rives de l'Atlantique à 12 ou 13%. Ce serait signer immédiatement l'explosion de la finance mondiale. La Fed va continuer à essayer de ne pas monter les taux aussi haut. Le seuil d'efficacité dans la lutte contre l'inflation ne sera sans doute pas atteint. En Union Européenne, c'est également spectaculaire. Et ce qui est spectaculaire, c'est l'inertie de la Banque Centrale Européenne face à l'action plus énergique de la Fed, qui est pourtant insuffisante. C'est dire que l'Union Européenne n'est pas sur le chemin de juguler l'inflation. Nous en connaissons maintenant la conséquence immédiate, qui est la chute de l'euro contre le dollar. On le vérifie tous les jours. J'ai expliqué comment dans ma précédente vidéo. Comme nous payons nos importations en dollars, leur prix en euro augmente donc. L'inflation s'en trouve renforcée. Or, la France est importatrice nette. Rappel, cette année, la balance des paiements est déficitaire de 100 milliards d'euros. Cela veut dire que l'augmentation de prix des importations à cause de l'augmentation de l'euro va aussi augmenter le déficit de la balance commerciale. C'est des mathématiques de base. Tous les observateurs de l'économie sont ces temps-ci focalisés sur l'augmentation des taux comme remède anti-inflation. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette vidéo par ce sujet. Mais après plus de 6 mois de cette politique, certes insuffisamment énergique, il faut quand même se demander si l'augmentation des taux est vraiment le remède adapté dans le contexte actuel des économies américaines et européennes. En effet, pourquoi augmente-t-on les taux pour lutter contre l'inflation ? Eh bien, c'est que la première conséquence de cette augmentation de taux va être de ralentir l'économie, ce qui va modérer la demande, donc la hausse des prix à tous les niveaux, c'est-à-dire au final, va ralentir l'inflation. Mais en Union européenne, il n'y avait pas de sa chauffe économique. Quant aux États-Unis, ils entrent maintenant en récession. On peut donc douter que le niveau d'activité économique soit la cause de l'inflation en Occident. Cela expliquerait qu'en augmentant les taux, les banques centrales n'ont guère obtenu d'effet sur l'inflation. Dans ce cas, aller plus loin dans cette voie continuera à ne donner aucun résultat contre l'inflation. Par contre, le résultat obtenu sera en effet le ralentissement brutal de l'économie. Et ralentir des économies qui basculent déjà dans la récession, c'est un sacré dommage collatéral. Quelle peut être la cause de l'inflation, si elle n'est pas provoquée par une surchauffe de l'économie ? Il n'y a pas 50 000 autres causes, il n'y a qu'une autre. Cette autre cause possible, c'est l'excès de monnaie dans l'économie. Elle apparaît comme de plus en plus probable. C'est d'ailleurs ce que dit la tirée économique monétariste. Selon elle, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire provoqué par l'excès de monnaie par rapport à la croissance de l'économie. C'est aussi ce que dit le bon sens populaire depuis longtemps. Sur ce terrain, il y a des milliers de milliards qui ont été créés par les diverses formes de planches à billets depuis au moins 2015. C'est le moment de se rappeler d'un chiffre qui est de 5 000 milliards, à savoir le montant de la monnaie créée par la Banque Centrale Européenne depuis 2014. En s'y concerne, la Banque Centrale Américaine, c'est encore plus. Je crois que c'est 8 milliards, me semble-t-il, de dollars. Mais enfin, dollars et euros, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. La théorie économique professe traditionnellement qu'une création monétaire excessive se transforme à long terme en inflation ou hyperinflation. Mais depuis 20 ans, cela ne s'est vérifié plus dans les faits. Malgré cette énorme création de monnaie dont je viens de vous rappeler les chiffres, les taux d'intérêt en Union Européenne restaient sous l'objectif des 2%, aux États-Unis aussi. Alors les économistes ont théorisé que la création monétaire qui excédait à la demande de l'économie finissait dans les actifs en faisant monter leurs prix. C'est l'explication des bulles boursières et immobilières du XXIe siècle. Cette explication, je pense que vous l'avez entendue souvent. Pour ma part, j'y souscris. Mais le sens de la phrase que je suis en train de formuler, c'est qu'il faut considérer aujourd'hui que ce n'est plus suffisant comme explication. Seulement voilà, au début de l'année dernière, on a vu l'inflation ressurgir, puis prendre rapidement de l'ampleur. Il faut peut-être en revenir à la théorie de l'inflation comme conséquence inexorable de l'excès de création monétaire, même si elle se produit avec retard. Et effectivement, la création monétaire excessive est en cours depuis à peu près 2000. Elle n'a cessé d'accélérer. Et le fait qu'elle se produise en 2022, le manque en plusieurs, c'est un effet retardé. Mais qu'un effet se retarder n'invalide pas l'analyse de base du fonctionnement de cette inflation monétaire. La question se pose avec de plus en plus d'urgence. Pourquoi ? Tout simplement parce que les dégâts de l'inflation commencent à être de plus en plus graves. Dans ce cas, le remède anti-inflation pour les banques centrales serait de réduire les liquidités disponibles. C'est ce qu'aux Etats-Unis, on appelle le tightening. Littéralement, le resserrement, sous-entendu du bilan de la Banque centrale. Le problème est que cette opération est réputée chez les économistes comme étant à haut risque. Pourquoi ? La méthode pour les banques centrales en ce qui concerne le tightening est de remettre sur les marchés financiers les milliers de milliards d'obligations qu'elles avaient achetées pour financer principalement les Etats, les banques et faire tomber les taux d'intérêt. C'est-à-dire que c'est la politique qui est faite officiellement et sans complexe depuis à peu près 2015, quoiqu'elle même commençait déjà avant, en Union européenne, au moment de la crise grecque. Pour le coup, en remettant ces obligations sur les marchés, les banques centrales créeraient une abondance excessive dans l'offre d'obligations, ce qui entiendrait la baisse de leurs prix et, corrélativement, une hausse des taux d'intérêt et, en même temps, pour ne pas dire deux fois corrélativement, la monnaie repartirait vers la banque centrale par centaines de milliards. Autrement dit, ce serait exactement la mécanique inverse de celle qui a été volontairement provoquée depuis 2015. On comprend tout de suite que c'était un remède de joal pour terrasser l'inflation et, en même temps, pour l'économie, ce serait l'asphyxie et l'épargne serait mise à mal. Déjà que les banques centrales, surtout la BCE, n'agissent dans les faits qu'avec doigté sur les taux d'intérêt, il est douteux que la Fed ou la BCE s'embrassent de se lancer dans un resserrement drastique de leur bilan. Il est même certain qu'elles ne souhaitent pas le faire. Mon commentaire, c'est qu'elles sont sur la voie de l'acceptation de cette nécessité et que c'est sans doute le sens subliminal des propos de Jerome Powell à Jackson Hole il y a une dizaine de jours. Et il faut anticiper l'arrivée du jour où les banques centrales s'y résoudront pour sortir de la déroute dans laquelle elles s'enfoncent, particulièrement la BCE européenne. Alors cette déroute des banques centrales, elle est symbolisée, elle s'observe dans l'échec de leur lutte contre l'inflation et elle est même symbolisée. Elle est symbolisée par l'abandon de fait du respect de leur mandat. La Fed, donc la BCE, dont le mandat et le plein emploi, ça c'est bien connu, mais aussi de maintenir l'inflation à 2%, ne respecte plus du tout son objectif d'inflation. Ça on peut le voir. Pour la BCE, c'est pire, son unique mandat est de défendre la valeur de l'euro. Elle y a clairement renoncé en remontant que symboliquement son taux directeur principal qui est maintenant, bon rappel, à 0,75%, alors que celui du dollar est à 2,50%, en attendant d'être à 3,40% d'ici la fin de l'année et probablement si on en croit les indications qu'a données M. Powell à Jackson Hole, on dépasserait les 4%. L'écart va donc s'aggraver au cours de cette année et l'euro, dans ce cas, continuerait à baisser contre le dollar. Mieux encore, la BCE, pour essayer de limiter les écarts d'autos entre les États de la zone, il faut rappeler que ces écarts d'autos sont de nature à faire exploser l'euro, c'est ce qui avait failli se produire en 2012, sans officiellement réactiver la planche à billets. Pourquoi cette précision ? C'est parce que, depuis cette époque, la BCE a réussi à tenir les taux de manière cohérente dans la zone euro, uniquement en finançant sans limite les dettes des pays trop endettés, des pays ultra-endettés, ce qui empêche, grâce à cette création monétaire de la BCE, ce qui empêche ces États-là de subir les conséquences de leur endettement, c'est-à-dire l'augmentation des taux d'intérêt sur les marchés de leurs dettes qui entraîneraient forcément leurs faillites. Alors, comme elle ne peut plus faire ça, puisque, officiellement, elle a arrêté la planche à billets, très récemment, alors elle recourt à un expédient qui est tout à fait interdit dans son mandat. Elle rachète depuis cet été les dettes des pays au bord de la faillite, avec les liquidités qui proviennent du remboursement des dettes de pays en meilleure santé, notamment des dettes allemandes, qui est arrivée à l'échéance, bien entendu. Puisque vous savez que, lorsque la Banque Centrale, enfin l'européenne ou une autre, rachète des dettes, en l'occurrence des dettes d'État, qui sont des obligations, eh bien, ces obligations ont un terme, c'est-à-dire, elles ont une date à laquelle l'émetteur de l'obligation, donc l'État qui les a émises, va les rembourser. Et à ce moment-là, la Banque Centrale, se trouve, donc, refinancée, l'obligation est remboursée, et donc la Banque Centrale n'a plus dans son bilan une obligation, son actif, mais elle a des liquidités. Eh bien, ce que fait la Banque Centrale européenne, c'est de réinjecter ces liquidités dans le circuit des dettes d'État, mais uniquement pour les dettes des États sur l'été, de façon à maintenir l'illusion d'une homogénéité des taux d'intérêt dans la zone euro. Alors, c'est un expédient, évidemment, et ce genre d'expédient qui fait suite au rapte au mois de mars des réserves de change russes en euro, devrait achever de discréditer la Banque Centrale européenne sur la scène mondiale. Une grande Banque Centrale ne se conduit pas de la sorte. Donc, en résumé, tant que les banques centrales dans leur combat contre l'inflation n'utilisent les moyens que nous venons de voir, n'utilisent pas les moyens que nous venons de voir, il faut s'attendre à ce que l'inflation continue et, du coup, la valeur réelle des monnaies baisse contre l'or. Mais quand elles devront se résoudre à prendre ces mesures radicales, celles de nous venons de parler, pour sauver leur monnaie et retrouver leur crédibilité, les populations seront alors confrontées aux conséquences dramatiques de ces mesures, c'est-à-dire à l'appauvrisement brutal et la destruction de leur épargne. Il est donc temps de se poser la question s'il ne va pas aussi devenir nécessaire de changer une partie de notre épargne contre de l'or, tant que cette épargne n'est pas détruite. En effet, la détention d'or est une des stratégies existantes pour soustraire en grande partie notre épargne à la destruction par les conséquences à venir de la situation actuelle. J'en parle dans le rapport Défendre son patrimoine en 2022. Comme vous le savez, accessible par le lien sous la vidéo et par la fiche qui apparaît en haut à droite en ce moment, dites-moi en commentaire si, à votre avis, dans les mois qui viennent, le plus grand risque pour les épargnants est l'évaporation de leur épargne par l'effet de l'inflation ou une ponction sur leur épargne conséquence d'une grande crise financière provoquée par les mesures sévères de lutte contre l'inflation évoquées dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour notifier de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501